Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tavo. Alors je vais continuer mes petites vidéos pour vous présenter le matériel que je suis en train de mettre à bord de mon voilier. Donc je profite d'un petit séjour en France et un petit peu de travail où je gagne un petit peu d'argent pour faire quelques petites améliorations de confort. Alors au départ je voulais un peu faire une vidéo très critique à propos d'une grande marque française qui sont très largement diffusées et très largement majoritaires dans le monde de la plaisance. Et un petit peu sur le mode un peu un plagiat de Jean-Pierre Coffre pour les plus anciens qui se souviennent où dans les guignols de l'info il secouait le plus de jambon que j'en sais, voilà. Bon, je me suis dit que ce n'était pas trop le style de la chaîne, etc. Voilà, en tout cas de cette grande marque hyper connue, qui est en trois lettres, je pense que tout le monde a compris, j'ai eu plusieurs de leurs modèles. J'ai eu une gazinière avec four, c'est la première chose que j'avais acheté. Quand j'ai acheté Taro, il y avait un truc de camping gaz très merdique, donc j'avais acheté tout de suite une gazinière avec un four. Puis après, en Nouvelle-Zélande, j'ai eu juste une plaque de four sur cardan. Et puis à nouveau, une deuxième plaque de four, enfin pas de four, de feu, pardon, de feu sur cardan. Donc j'avais eu pas mal de soucis et donc je ne voulais pas racheter ça. Après, là, je ne suis pas trop satisfait. Bon, voilà, j'en ai un petit peu marre de n'avoir pas de four dans mon bateau. Alors que j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui a très très bien fonctionné et que je vous conseille d'aller voir comment faire du pain sans four. Donc ça, j'y arrivais, j'arrivais à faire de la brioche, j'arrivais à faire des gâteaux. Mais il faut voir que c'est quand même pas très pratique. C'est un peu compliqué quand vous faites des pizzas. Il faut avoir pas mal d'habitude, pas mal de nez, le nez. Et bon, voilà, j'avais envie un petit peu de... J'aime bien cuisiner, j'aime bien les gâteaux, j'aime bien les tartes. J'avais envie, pour des raisons de facilité, d'avoir à nouveau un four pour faire ça. Après, ce qui m'avait quand même beaucoup bloqué, c'est les prix. Vous savez qu'on arrive facilement à 1000 euros pour une gazinière dans un bateau. Ce qui est totalement scandaleux, parce que ça ne vaut pas le prix là, soyons clairs. Mais voilà, c'est un peu les prix. Donc j'ai trouvé une gazinière de la marque Parker. Alors, pour la déontologie, je vous dois de spécifier que j'ai négocié de faire une vidéo pour avoir une petite remise. J'ai eu 5% de remise. Mais bon, ça ne va pas m'empêcher d'essayer d'être critique, d'être honnête. Il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire, il ne m'a pas fait 5% de remise en me demandant de faire une vidéo où je dis que son produit, il est bien. D'ailleurs, il n'a pas de regard sur cette vidéo. Bien sûr, il aura le droit de répondre si je dis quelque chose qui ne lui plaît pas. Alors, voilà, je vais vous montrer le matériel. Je l'ai déjà déballé. Il arrive, c'est vraiment super bien emballé. Donc, moi, je l'ai commandé directement en Italie pour avoir un prix. Il arrive super bien emballé avec une palette avec du bois par-dessus le carton, etc. Avec dedans du polystyrène et tout. Donc, voilà. C'est toujours possible que ce soit filmé pendant le transport. Mais enfin, ça ne serait quand même vraiment pas de bol pour la boîte qui l'envoie. Voilà. Je suis décidément pas très doué pour filmer sur un pied quand je cherche à filmer des choses. Donc, vous allez m'excuser pour que ça bouge. Mais, voilà, je ne sais pas trop faire ou trop pas. Alors, la première chose qui m'a plu dans cette gazigneur, c'est que ça, vous voyez, c'est du laiton ou du bronze. Je pense que c'est du laiton. Donc, plus d'oxydation, plus de rouille. Comme sur certaines marques, vous devez les changer. Moi, sur mon bateau, je l'ai changé à peu près tous les années. Donc, là, normalement, je devrais enfin avoir une flamme en permanence et ne pas être obligé de stocker ça et d'acheter à peu près pour 60 euros, je dirais, chaque année. La deuxième chose qui m'a plu, c'est que, vous voyez, ici, il y a la grille pour poser votre casserole. Et ici, il y a une barre et ici, une barre. Donc, c'est déjà monté. Donc, moi, sur les deux feux que j'avais avant, il n'y avait pas cette barre derrière et c'est moi qui l'avais soudée. Il y avait, donc, j'avais fait souder par mon... Il y avait, ça partait ici de l'angle, il y avait une barre devant et qui revient ici se mettre. Et moi, j'avais fait souder, avec mon ami Gilles, une barre derrière. Pourquoi j'aime bien avoir une barre derrière ? Parce que ça fait que vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours les serres-casseroles. Ça fait que vous pouvez avoir votre casserole dessus par bouton. Si jamais ça bouge un peu, c'est bloqué, ça ne peut pas tomber. Moi, je trouve que c'est une bonne sécurité. En plus, en règle générale, j'essaye justement de trouver des casseroles qui rentrent et qui n'ont quasiment pas de mouvement. Et donc, du coup, je ne me sers presque pas des serres-casseroles. Voilà. La système de fixation des serres-casseroles, vous voyez ici qu'il y a un... Voilà, vous voyez, ça ne peut pas se lever, même si je dévisse ici. Ça ne peut pas se lever, parce qu'ici, ça fait crochet et ça vient là-dessus. Alors ça, c'est la seule gazinière que je connais qui est comme ça. Généralement, ce n'est pas comme ça. Vous avez... Alors, attendez, j'amène la deuxième ici pour que vous compreniez un petit peu comment ça se présente. Voilà. Alors, généralement, vous avez un système de blocage ici, mais ici, de l'autre côté, c'est libre. Alors, comme en plus souvent, les systèmes de blocage, c'est sur une simple barre. Ici, vous voyez, c'est sur deux barres. Les systèmes de blocage sont sur une simple barre. Ça a tendance, quand vraiment, si vous prenez un gros coup de gîte, que la gazinière, elle vient taper contre la cloison qui est derrière, ça bloque. Et si vous avez une casserole, elles ont tendance à pouvoir échapper. Et comme à nouveau, il n'y a pas de barre derrière, elle a tombé. Donc là, je trouve ça assez superbe. Après, c'est un petit peu, entre guillemets, pour démonter. Vous voyez, il faut complètement démonter cette petite plaque ici pour faire enlever la petite plaque qui est à l'intérieur. Donc ça, il faut complètement l'enlever. Donc c'est un petit peu moins pratique, mais bon, voilà, on ne peut pas avoir les avantages de tous les côtés. Quand on a un système qui est comme ça, qui est bien costaud, bien fixé, avec deux barres, je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement. Donc moi, je préfère un petit peu, voilà, avoir un petit peu plus de temps pour enlever ça, plutôt que d'avoir quelque chose de merdique. Là, c'est vraiment, c'est bien, quoi, je veux dire. Même si vous ne l'avez pas serré, c'est bloqué des deux côtés. Ici, c'est bloqué en haut et en bas sur une barre. C'est nickel. Vous pouvez voir aussi que c'est parfaitement centré. Voilà. Il y en a qui vont rigoler, mais je vous assure, moi, sur ma petite gazinière de feu, eh bien, c'est que ce n'était pas centré, quoi. Là, c'est centré. On voit autre chose qui m'avait beaucoup plu. Ici, là, c'est le système de cardan. Voilà. Donc ici, ça, c'est ce qui va se positionner contre la cloison. Et voilà. Donc vous voyez que c'est quand même assez costaud. Ici, la barre est costaud. Et en plus, vous remarquez qu'il est décalé. C'est décalé vers le haut. Donc la casserole, elle est ici. On est presque au niveau du bas de la casserole, quoi. Voilà. On est d'ailleurs, voilà, au niveau du bas de la casserole. Alors ça, c'est pareil. Sur à peu près toutes les gazinières que l'on trouve en France, standard de cette grande marque, mais d'ailleurs, ou même d'autres, c'est un simple téton qui est positionné par ici. Et donc, vous êtes, dès que vous mettez une casserole, dans laquelle, par exemple, vous mettez 3 litres d'eau pour faire des pâtes, elle est au-dessus de l'axe de pivotement de la gazinière. Donc la casserole, elle rajoute du ballon et du risque que le truc ne reste pas stable. Ici, c'est déjà quand même beaucoup mieux. C'est pas parfait. Il aurait fallu que ça soit encore un petit peu plus haut, la rigueur. Mais c'est déjà nettement mieux que ce qui se fait. Vous voyez aussi que c'est, voilà, l'axe ici, il est costaud et ça, c'est assez épais. Parce que souvent, l'appareil, sur la gazinière de la grande marque que j'avais acheté, c'était un simple petit téton, comme une espèce de rondelle. Et ça, c'était un simple bout de tôle très fin. Alors déjà, vous avez tendance que ça se déforme un peu, mais surtout, c'est que comme c'est de la tôle très fine et que, vous voyez ici, ça frotte, naturellement, eh bien, ça avait, ça a proprement sectionné l'axe, quoi. Donc, au bout de six mois de navigation, quand j'étais parti faire le tour du monde, j'étais arrivé aux Antilles, j'ai déjà pris la gazinière qui était tombée par terre, quoi. Et après, c'est pas facile à réparer, parce que, comme ici, il ne faut mettre qu'un axe, ça a tendance à déformer la tôle ici, etc. C'était vraiment pas quelque chose que je trouvais de génial, quoi. Alors, vous remarquez qu'elle est, que cette gazinière est assez petite. Alors, ça peut présenter des inconvénients. Si jamais vous voulez cuisiner pour six, je ne pense pas que ça soit ça qui soit adapté, parce que c'est une petite gazinière. Mais l'avantage, c'est que si vous avez un bateau où vous aviez une gazinière qui n'était pas très grande et où l'emplacement... Souvent, les gens, ils sont obligés de reprendre exactement la même gazinière, parce que l'emplacement est fait pour cette gazinière. Les chantiers, ils font l'aménagement autour de la gazinière. Celle-là, vous allez pouvoir, normalement, l'adapter à peu près dans n'importe quel bateau, parce qu'elle est plutôt la plus petite du marché. Malgré tout, ici, on a 23 cm. Donc, on passe. Moi, je passe ma cocotte minute. J'ai essayé la cocotte minute de ma mère, qui est une 6 litres Seb. Elle passe. Donc, moi, ma Lagostina, qui fait 22 cm, passera aussi. Il y a quelque chose, par exemple, que je n'ai pas trouvé de très génial. Alors, je ne vais pas vous montrer là, parce que ça va être un petit peu problématique. Ici, c'est que ça, ce n'est pas fixé comme on en a un petit peu l'habitude. Vous voyez, c'est fixé de façon traditionnelle. Donc là, quand vous le rentrez, il faut bien viser. Et puis, il va se mettre. Bon, je trouve ça, un truc de bateau, un petit peu moyen. Voilà. J'ai un petit peu peur aussi que ça, dans un grand coup de gîte, et si jamais ça fait un choc, que ça puisse bouger. Voilà. Voilà, j'ai réussi à la remettre. Mais je ne dois pas être bien dans l'axe. Voilà, j'ai réussi à la remettre. Donc, bon, voilà, il n'y a pas une place énorme, mais il y a de quoi cuisiner pour 2-3 personnes sans aucun souci. Alors, naturellement, ici, il y a un système de thermocouple. Ici, vous avez le système pour bloquer la porte, quand vous naviguez, que ça ne puisse pas s'ouvrir. Et voici le four. Alors, c'est un four aussi qui fait grill. Donc, il y a une... Ici, là, il y a un grill. Je dirais qu'un petit peu, le défaut, c'est qu'ils ont voulu un petit peu trop en mettre. Voilà. Alors, je vais enlever... Alors, il y a des choses qui sont mises avec, et j'ai encore compris à quoi ça servait. Voilà. Alors, un plat comme ça, vous voyez, il rentre dedans, et ça va, vous pouvez cuisiner. Voilà. Par exemple, vous allez voir que c'est un petit peu plus problématique si je prends un truc à cake comme ça, vous voyez, et que je le mets dedans, parce que vous voyez qu'il est relativement proche du grill. Donc, en fait, ici, il aurait fallu qu'il y ait un ou deux crans plus bas, quoi. Voilà. C'est un petit peu le défaut que j'ai trouvé sur le four. Alors, voilà, je pense que je vais me faire, ici, un petit carré d'inox pour pouvoir poser cette grille en équilibre au-dessus de ça, et pour pouvoir faire des cakes, parce que là, quand le cake va bien gonfler, il risque de venir toucher. Voilà. C'est un petit peu le défaut que j'ai trouvé. Et l'autre chose, bon, ici, vous n'avez pas une place énorme. Donc, si vous utilisez les plateaux à tarte, pour faire les tartes, et qui font 26 cm, c'est un peu la taille standard, c'est ce que ma mère, elle a. Eh bien, j'ai essayé, je ne vous montre pas, mais bon, ça ne rentre pas dedans, quoi. C'est juste, hein. Si vous en avez une un peu métallique, ou un peu en... Si vous en avez une de cette matière, là, bon, vous allez quand même pouvoir fermer. Mais si elle est en verre, vous n'allez pas pouvoir fermer. Donc, je devrais acheter des plateaux à tarte qui soient un petit peu plus petits. Donc, je pense que ça va se trouver quand même sans problème, quoi. Voilà. Alors, ils ont livré aussi des choses pour utiliser avec le grill. Je pense que c'est ce qui est là. Mais bon, j'avoue avoir pas compris encore à quoi que ça sert. Et puis, il y a ça. Bon, voilà, ça doit être pour le grill. Mais voilà. Je n'ai pas regardé encore comment on s'en sert. Pareil pour cette plaque ici, là. Je n'ai pas même pu regarder encore comment on s'en sert, quoi. Voilà. Ça, voilà, vous voyez, pour faire du pain ou pour faire une brioche, ça ira très bien. Ici, vous avez un petit thermomètre. Ça, c'est plutôt sympa. C'est assez rare dans les bateaux, dans les casinières de bateaux. Voilà. Donc, une petite casinière qui n'est pas très lourde, assez légère, pas très encombrante, qu'on va pouvoir monter un peu sur tout bateau, avec un système de serre-casseroles et tout ça, moi, que je trouve vraiment très bien. Et le prix est similaire, voire légèrement un peu inférieur quand même. Voilà. Moi, je l'ai payé quand même vraiment moins cher que ce qu'on trouve en France. Alors, après, je ne sais pas s'il y avait une promotion, etc. Voilà. Je me mettrai le lien. C'est par cœur en Italie. Je suppose que tous ceux qui voudraient acheter ou en tout cas se renseigner le peuvent, quoi. Voilà. Alors, quand la gazinière arrive, tout ça, c'est démonté. C'est vous qui montez. Pareil pour le nettoyage. Vous voyez, c'est très facile. C'est des vis. Donc, pour nettoyer, ça va se nettoyer très, très facilement, quoi. Et ici, il y a les petits trous, là. Donc, là, je suppose que c'est le réglage pour régler la flamme. Voilà. Voilà. Alors, il n'y a pas de lest dans cette gazinière. Vous voyez, derrière, là, donc, dans certaines marques françaises, il y a un gros lest qui est là, derrière. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'est pas en dessous. Voilà. Alors, moi, dans le talon, bon, je n'ai pas une place énorme. L'avantage aussi d'avoir une petite gazinière, c'est que moins elle tient de place, plus vous allez pouvoir lui donner de l'espace pour qu'elle ait du débattement et quels que soient les coups de gîte qu'elle n'aille jamais taper. Bon, moi, voilà, c'est une grosse gazinière. J'avais une gazinière qui était beaucoup plus grosse. Elle allait souvent taper sur un bord dans la cloison qui était derrière. Bon, celle-là, ça devrait beaucoup moins se produire. Moi, j'ai un bateau qui est plutôt gitarre, donc, pour moi, c'est quand même un avantage. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, je vous dis à bientôt. Je pense que ce week-end, je republierai une vidéo sur les sujets un petit peu plus classiques que je traite d'habitude à bord d'Ottawa. Bonne journée. Be safe. Au revoir.